Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 24 de Symfony 2. Alors aujourd'hui on va faire la partie produit, donc on va faire l'administration de la partie produit, on va pouvoir gérer donc l'ajout, l'édition, les suppressions d'un nouveau produit et cela va nous permettre de voir l'implication de formulaire. Alors on va se rendre directement dans la console, dans notre projet. On va renommer ici le contrôleur produit momentanément, le temps de créer le crop, ce qui va donner en fait le nom produit contrôleur et donc ça va faire doublant. Alors on va donc faire un pphp console, dot ring, generate, crowd. On va faire ça pour l'entité, donc ecommerce bundle, entité produit. Alors on veut bien que je fasse ça, on veut dire amul, admin produit, yes, on a accueilli une route. Voilà, impeccable, donc là on dit produit admin, on peut renommer ça comme ça. Et là, hop, on fait ça tout de suite pour ne pas oublier. Alors je vais assez vite puisque normalement on est censé savoir le faire, puisqu'on l'a déjà fait sur un précédent tutoriel. Produit, 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 donc c'est celui-là. Alors, produit, produit, donc on va mettre routine, produit admin. Voilà. Donc ça, ça doit être bon. Ensuite, on va avoir les vues. à caler ici. On va créer un dossier layout pour respecter notre, enfin notre, donc l'action qu'on avait fixée au début. Et donc on va glisser le produit dedans puisque vous voyez défaut, produit, default layout, donc administration. Alors c'est l'inverse. Alors c'est produit, à l'intérieur layout et à l'intérieur on a nos templates. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ça, on est obligé de le faire ici, donc e-commerce. Donc on a dit administration. D'ailleurs ça fait penser qu'on a pas respecté les majuscules ici. Bon, c'est pas très grave. administration, deux points produit, deux points layout. Voilà, il y a trop de deux points là. Non, c'est slash layout et slash index. Donc je pense que ça devrait être bon. On va juste vérifier, du moins pour celle-ci, euh, que ça fonctionne bien. Hop là, produit. Alors c'est un petit peu l'ombre qui crée le cache. Parce qu'il y a une erreur. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? Alors je sais pourquoi. C'est pas celui-là, c'est celui-ci. Et donc c'est produit admin. Quand on veut aller chercher, on va chercher contrôleur produit admin et non pas produit. Là, ça devrait fonctionner. Voilà, impeccable. Donc là, il me dit juste qu'il peut pas trouver en gros que le layout, il extende pas de base. C'est normal puisque le base n'existe plus. Donc on va juste reprendre ça. Hop là. Et on extende de tout ce qu'on a besoin. Alors, on a besoin d'extende de layout. On a besoin de ça. Et voilà. Comme ça, on a fait tous les layout. C'est impeccable. Alors on actualise. Donc ça fonctionne bien. Donc on va pouvoir utiliser, hop, voilà. On n'a plus qu'à copier-coller partout. On voit HTML.twig. Voilà. Donc ça, c'est pareil. On l'avait déjà fait. C'est pour ça que je m'attarde pas là-dessus. Puisque c'est déjà expliqué. Et que maintenant, vous allez vers un certain niveau en Symfony où vous devez être capable de comprendre les choses. Alors, on a créé le CRUD. Maintenant, je voudrais qu'on crée une nouvelle entrée. Donc là, forcément, il va y avoir une erreur. C'est logique. C'était prévu. Puisque, en fait, quand on va dans notre entité, commande, commande, non, produit, on voit que, d'une part, pour image, on a une relation one to one. Ce qui veut dire qu'en gros, là, il ne sait pas où aller. Il ne sait pas ce qu'il doit créer ou pas pour le formulaire. Alors, ce qu'on va dans le formulaire, donc le formulaire généré, produit, on voit que l'image, pour lui, c'est juste un champ. Mais un champ qui conduit une relation, ce n'est pas logique pour lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un formulaire. Ici, hop. Et on va l'appeler, donc, média. MediaType. Media, tout simplement, parce que l'entité, ce n'est pas le média. Et ici, on va le modifier. Moi, j'ai juste copié-coblé celui-ci, puisque j'ai un petit peu, enfin, j'ai gagné du temps. Alors, on a besoin, donc, pour le média, on avait dit, pass et alt. Alors, pass et alt. Donc là, on va créer le formulaire pour tout ce qui est média. Voilà, donc cette option, là, 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 là. Entité, média. Et donc, pareil, ici, média. Donc, je vérifie juste qu'il n'y a pas de produit qui reste, donc là, c'est impeccable. Et donc, ici, on n'a plus qu'à lui dire. Déjà, d'une, d'importer. Ici. On va utiliser le formulaire média. Et donc, là, ça va nous permettre d'imbriquer le formulaire image. Et de ne plus avoir cette erreur. Donc, si on actualise, on voit bien qu'on a une autre erreur, mais que ça ne concerne plus l'image, en fait. Donc, là, il dit juste qu'on n'a pas de toString. Il y a peut-être toString pour les catégories. Donc, c'est exact. Alors, là, qu'est-ce que ça signifie ? Tout simplement, dans catégorie, enfin, dans média, non, pas dans média type, dans produit type. Non, toujours pas média, produit type, c'est produit tout court. Voilà. On fait une relation catégorie. Donc, en mini to one. Donc, lui, il va aller chercher toutes les catégories. Seulement, ça va retourner un objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à savoir quoi afficher comme catégorie. Ce n'est pas s'il faut qu'il affiche le nom. Ce n'est pas s'il faut qu'il affiche l'id ou l'image. Et donc, on va lui dire tout simplement, ici, public function toString, d'afficher, on va dire return, this, get, main. Donc, si on actualise, on voit bien qu'on a exactement le même problème, sauf que c'est pour TVA. Donc, on va copier-coller ça. Et on va faire pareil pour TVA. Et donc, là, je ne sais pas, on a mis get, c'est get, moi aussi. Et donc, si on actualise, on n'a plus de problème. Et là, on voit bien qu'on a bien notre formulaire qui est généré. Alors, on a bien le nom, la description, le prix, disponible ou non. Là, on a l'imbrication du formulaire image, qui est celui-ci. On a notre catégorie, qui affiche bien le nom. Et la TVA aussi, qui affiche bien le nom. Donc, je vous propose de créer tout de suite maintenant le melon. Enfin, une image de melon. Melon, allez, un joli petit melon. Celui-ci, parce que je ne m'en fous. Alors, copier l'image. Hop, le pass, le halton, le melon. Alors, le nom, melon. En description, c'est un super melon. J'aime, je me le. Voilà. Alors, le prix, on va mettre ça à 3 euros. Disponible, donc c'est un fruit. La TVA, on est de 20%. On crée. Et donc là, on dit bien que le produit a été ajouté. Alors, si on va sur notre page d'accueil. Et qu'on va dans notre petit fruit, on voit bien notre melon qu'on vient juste d'ajouter. Et d'ailleurs, on pourra même l'ajouter au panier pour acheter le nouveau produit, qui est le melon. Donc, n'oubliez pas qu'ici, c'est toujours le prix hors-taxe. Lorsqu'on met le prix, on a dit toujours du hors-taxe. Et après, c'est le site qui va appliquer la TVA. Donc, ça fait du 3,60. Lorsqu'on l'ajoute au panier, on voit bien ici le prix TTC à 3,60. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ? Alors, je suppose qu'on va tout vérifier pour bien voir qu'il n'y ait pas d'erreur. Et moi, je pense qu'il va y avoir quelques erreurs. Notamment au niveau de la suppression. Poivron rouge. Si, admettons, je change la TVA, je mets 20%. Je fais un update. Alors, ça fonctionne bien. Donc, on va back to list. Et maintenant, je ne veux plus mon melon, je vais le supprimer. On va voir si ça fonctionne. Et là, je crois qu'il y a une erreur. C'est bien ce qui me semblait, puisque j'ai vu ça à l'instant. Donc, là, il me dit qu'il ne peut pas le supprimer, puisqu'il y a une relation qui l'empêche de faire. Alors, on va aller voir tout de suite dans... Donc, c'était dans le produit. Voilà. Donc, c'est bien ici que j'ai vu ça. Le remove, il n'a rien à faire là, puisque la catégorie ne se supprime pas... Enfin, le produit ne supprime pas la catégorie. C'est la catégorie qui supprimera les produits. Et donc, on peut faire pareil pour TVA. C'est étant la même chose. Alors, si on actualise... Ça fonctionne bien. Maintenant, il faudrait juste vérifier qu'il supprime bien l'image en même temps pour vous montrer que les relations fonctionnent bien et que, ici, le remove fonctionne bien ici. Enfin, fonctionne bien lorsqu'on supprime un produit, que ça supprime bien aussi la relation image. Alors, on va aller dans l'e-commerce. Je ne sais pas, on va mettre... On va lancer le produit, on va lancer le média. Alors, on va re-rajouter notre melon. Melon, description, c'est un melon. Prix, 3 euros toujours. On va mettre 2 euros. C'est un peu cher, mais non, sinon. On est disponible. Le pass, le pass, le pass, le pass. Est-ce que c'est bien ça, open image dans le melon ? Oui, c'est bien ça. Alors, hop, melon. C'est toujours en fruit et la TVA de 20%. Alors, on ajoute. On vérifie bien ici. Alors, on a bien notre melon. Qui a l'ID 11. Et ici, on a bien notre produit melon. Alors, maintenant, il faut que quand je supprime le melon, donc quand je clique sur le TX, il y ait bien... C'est un melon qui s'en aille. Donc, l'ID 11. 9, pardon. Et ici, l'ID 11. Alors, on vérifie. Alors, on peut tirer le tutoriel. Alors, on délète. On affiche. On a bien l'ID 11 qui disparaît. Et forcément, on a bien le produit melon qui disparaît. Donc là, c'est impeccable. On a bien ce que je voulais. On va faire peut-être un peu de tri, puisque là, c'est un peu dur à déchiffrer. Alors, c'est histoire de faire un peu de zèle, entre guillemets. Donc là, on a vu l'implication de formulaire. On va peut-être faire un petit récap de comment ça fonctionne, puisque c'est un peu nouveau. Donc, en fait, tout simplement, on va utiliser le formulaire médiatype qu'on a créé, qui est ici. Voilà, qui contient juste le pass et le alt, qui fait bien la relation entre l'entité et le formulaire. Et donc, on l'appelle en deuxième paramètre. On lui dit, ben voilà, imbrique-moi le formulaire médiatype. Et après, donc, le contrôleur va se gérer tout. Si par exemple, on va dans produit, produit à mine, 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 crête, action, voilà. Ici, je vais faire un fond de value. Enfin, je vais faire un dial ici pour vous montrer. On va récupérer bien, dans le contrôleur, l'image. Donc, on va faire entity, get image, get pass. Donc, je vais faire un écho avec un dial. Et je vais vous montrer qu'on peut récupérer, enfin, qu'on peut bien récupérer dans le contrôleur ce qu'on a besoin. Pour en rouge, donc on avait dit melon. Donc, je crois que vous rajoute mon melon, comme une fois. C'est un melon, prix d'euro, disponible, le passe, tac, 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 tac. Voilà, donc retenez bien, c'est melon, le chapeau, etc. Alt, melon, fruit. Donc là, normalement, il va y avoir un dial qui va intercepter la chose. Et on voit bien que on récupère bien dans le contrôleur le get image et le get pass. Enfin, le get pass. Donc là, vous pouvez tout à fait faire le traitement que vous voulez en adéquation avec votre projet. Moi, je vais juste vous montrer qu'il est tout à fait possible de récupérer l'objet image, tout simplement, grâce à l'implication formulaire. Donc ça, je vais le retirer. C'était juste pour vous montrer. Alors maintenant, comme on a dit, on fait juste un petit peu de tri ici. On va retirer description et là, il a dit qu'il ne sert à rien. Index, ID, description, ID, description. On l'actualise et là, on devrait y voir un peu plus clair. Voilà, c'est un peu plus clair. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être même se baser sur l'autre index. Page list, voilà. On va utiliser ça, histoire de l'avoir un peu plus grand et avec le thème qu'on a pour page. Donc voilà, on va clôturer le tutoriel. Oups, on va peut-être faire le lien d'ailleurs. On clôturer le tutoriel, on fera le lien. Comme ça, ça va être fait. Donc on va aller dans... Je ne sais plus dans quoi on l'a mis ça. View, module user, navigation amine. Et donc, produit, ça va être passe amine produit. Hop là. Comme ça, on peut ajouter les produits. Voilà, ça fonctionne bien. Et on va peut-être modifier ici, mettre les icônes, histoire de faire pareil que page. Non, c'est ça que je voulais faire. Voilà, je voulais faire ça plutôt. Hop. Voilà. Et on change donc le show. Ça va là. Et l'edit. Ça va là. Et donc ça, on l'actualise. Voilà, on a bien des petites icônes. Donc ça, vous, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez pour la présentation. Parce que moi, je n'ai même pas fait les traductions ni rien. Le but, c'est de vous apprendre. Et ce n'est pas de perdre du temps sur le vêtement, sur le style. Puisque ça, vous savez le faire. Donc, je vous encourage à bien modifier le thème, à le faire un peu plus joli. Surtout au niveau du formulaire. Donc moi, je pense qu'à la fin, peut-être, si j'ai le temps, je referai un petit peu le côté ergonomie. Histoire de rendre le projet beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fini. Et donc, voilà. Donc, je vous souhaite bon courage, du moins, pour faire cette partie. Entraînez-vous sur l'imbrication de formulaires. Vérifiez bien vos relations. Notamment sur produit. Supprimez comme moi, donc, le remove, qui était inutile. Et entraînez-vous toujours sur l'imbrication. Donc, je vais clôturer le tutoriel. Je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. On fera, pourquoi pas, si je ne sais pas comment on va procéder. Mais du moins, c'est prévu qu'on fasse l'importation d'images. Donc, là, de vraies images et non pas de passes. Donc, du URL. Et puis, comme on l'a demandé plusieurs fois, je vais le réaliser. Et après, on s'attaquera sur la partie clients et commandes. Donc, je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Portez-vous bien. Et comme d'habitude, bon courage pour la suite.